Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Paiement numéro 3, construction de citadelle et la construction du chalet des loisirs. Alors, en gros, c'est un paiement au montant de 224 608 et 99 en y ajoutant les taxes applicables. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Mme Patrice-Jonca, et je prends le vote. Alors, c'est aussi adopté l'unimité. Alors, les dossiers au chapitre 6, en gros, il y a peut-être le dossier des… je vous mentionne que le dossier du parc des loisirs est recommencé depuis la semaine passée. La semaine passée, c'était le début, là, ils ont réouvert le chantier. Ça se passe très bien. On a eu une réunion de chantier avec eux, là, puis ça va très, très bien. J'anticipe, là, un bon contrôle des coûts et de la poursuite des travaux avec la compagnie Maxi Paysage. Tant qu'au chalet des loisirs, bien, ça se poursuit. On est rendu avec tout le travail à l'intérieur du chalet. La bâtisse est fermée, elle est sécurisée et ça se poursuit. On anticipe à être dans les délais, là, mentionnés par les compagnies pour la fin des travaux, là, si ça continue bien d'aller, là, au début… quelque part au début du mois d'août. Alors, chapitre 7, avis de motion. 7.1, l'avis de motion concernant le règlement du zonage numéro 558 visant à modifier le règlement du zonage 492-16 afin d'accorder une autorisation pour l'agrandissement du stationnement sur les meubles de la MRC de la Cour de Beaupré. J'ai besoin d'un proposeur. Quelqu'un pour donner l'avis, pardon? Oui, je vais donner l'avis de motion. Mme Pajot, merci. 7.2, avis de motion, règlement numéro 551-18, déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville de Château-Richer. Alors, j'ai besoin d'un… quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Mme Cochon. Et j'ai besoin également de… à 7.2, pardon, le dépôt du projet de règlement 551-18, déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville de Château-Richer. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion pour le dépôt. C'est l'avis de motion. Mme Cochon. Et un proposeur? Le proposeur. M. Bourgeois. Et je prends le vote. Alors, c'est résolu à l'unanimité, Mme Gagnon. 7.3, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion au règlement 552-18, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Alors, j'ai besoin de… M. Bourgeois. Alors, considérant l'avis de motion du règlement 552-18, au point 7.3, le règlement qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire, qui a été donné par M. Bourgeois, qu'il vient de faire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Mme Katia Cochon. Et je prends le vote. Alors, c'est résolu à l'unanimité des conseillers présents, Mme Gagnon. Merci. 8.1, l'octroi d'un contrat pour les bandes de démarcation des routières, ce qu'on appelle les lignes de rue, en bon français. Alors, il y avait deux soumissionnaires. Il y avait Linko au montant de 14 861 et 875 et Gonette au montant de 9 06 et 80. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Vous avez proposé, Mme Gagnon. Alors, proposé par M. Caron. Et je prends le vote. Il s'est résolu à l'unanimité de donner le contrat à la compagnie Gonette au montant de 9 06 et 80. Le point 8.2, l'octroi d'un contrat pour le ramassage des conteneurs à l'éco-centre. On avait deux soumissionnaires. Il y avait Édé-Fugère incorporé au montant de 22 600 $ et AIM Éco-centre pour 28 350 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Caron. Et je prends le vote aussi pour s'il est résolu à l'unanimité pour donner le contrat à la firme Édé-Fugère incorporé. 9.1, c'est le dépôt des comptes rendus des rencontres du comité consultatif d'urbanisme de 10 et 24 avril. Alors, par le comité d'urbanisme, évidemment. Alors, 9.2, je donne la parole à Mme Pajot pour la suite des événements. Je donne la parole à Mme Pajot aussi parce qu'il y a eu deux CTU au cours du mois. Alors, 9.2, une autorisation pour vérifier les matériaux et les sociétés statiens. Et le revêtement des meurs d'hôpitien de l'escalier latéraux au 71 41 Avenue Royale. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Et je prends le vote. Alors, c'est résolu à l'unanimité des conseillers. 9.3. Alors, un proposeur. Et je prends le vote. À l'unanimité, Mme Gagnon. 9.4. Un proposeur, Mme Pajot et le vote également. C'est à l'unanimité. Merci. 9.5. Une autorisation pour rénover le patio et remplacer le problème extérieur au 265 ou 20. Alors, est-ce que vous proposez, Mme Pajot? Oui. Je le propose. Et le vote résolu à l'unanimité des conseillers. 9.6. 9.6. Autorisation pour habiter un patio arrière au 100 montées du parc. Je vais le proposer aussi. OK. Proposé par Mme Pajot et résolu à l'unanimité des conseillers. Merci. 9.7. 9.7. Autorisation pour consulter une résidence unifamilière isolée au 7 rue de la promenade. Alors, je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot et résolu à l'unanimité des conseillers. Merci. 9.6. Autorisation pour construire une résidence unifamilière isolée au 47 montées du parc. Je vais le proposer à l'unanimité des conseillers. 9.6. Autorisation pour construire une résidence unifamilière isolée au 47 montées des chaînes. Je vais le proposer également. OK. Et encore une fois, Mme Goyon résolu à l'unanimité des conseillers. 9.10. 9.10. Autorisation. En fait, c'est pour un… Autoriser un modèle de résidence unifamilière que je veux dire dans Arbre-Saint-Laurent. Alors, je vais le proposer. OK. Et je prends le vote. C'est résolu l'unanimité, Mme Goyon. Sur le lot 4,583,836, la rue Métivier. J'ai besoin de prendre le vote. C'est résolu l'unanimité. 9.12. Une demande de reconnaissance d'une route privée, la route Barrette. Alors, je vais le proposer ici. OK. Et je prends le vote. C'est résolu à l'unanimité. Merci. 9.10. Autorisation pour modifier le remettement de voiture au 383,836, Avenue Royale. J'ai besoin de proposer. Je vais le proposer. Et je prends le vote également. Oui. Alors, c'est encore une fois l'unanimité, Mme Goyon. 9.14. Autorisation pour remplacer le remettement expérior d'une annexe d'une résidence unifamiliale au 383,836, Avenue Royale. Je vais le proposer. M. Tremblay. Et c'est résolu à l'unanimité des conseillers. Merci. 9.15. 9.15. À l'heure de l'autre, en train de 4,837, Avenue Royale. Moi, je vais le proposer. Et j'apprends le vote. Alors, résolu à l'unanimité, Mme Goyon. Puis, proposé par M. Tremblay. 9.15. Pour remplacer le remettement expérior d'une rénovation régalée avant et rénovation à l'unanimité des conseillers, 9.17. 9.17. Autorisation pour éduquer un gavalon pour 4,670, Avenue Royale. On a un proposeur. Je vais le proposer. M. Tremblay. Et c'est résolu à l'unanimité des conseillers. Merci. 9.18. 9.18. Pour éduquer un gavage au 229, c'est le rue du couvent. Alors, je prends le vote. Alors, c'est M. Tremblay qui propose et c'est résolu également à l'unanimité des conseillers. 9.19. Autorisation pour éduquer un bâtiment administratif et modification de l'enceinte au 71-18 boulevard Saint-Termain. Alors, j'ai besoin de le proposeur. M. Tremblay. Et je prends le vote également. Alors, c'est encore une fois l'unanimité des conseillers, Mme Goyon. 9.20. 9.20. C'est une proposition par modèle de résidence unifamiliale jumelée, secteur A, Ressource-Saint-Laurent. Un proposeur. M. Tremblay. Et j'apprends le vote également sur ce point-là. Alors, c'est résolu à l'unanimité des conseillers. 9.21. Les ados du plan choisi de l'entissement pour le développement résidentiel de Havre Saint-Laurent. J'ai besoin d'un proposeur. Alors, proposé par M. Tremblay et résolu à l'unanimité des conseillers, Mme Goyon. Alors, merci Mme Pajot. Chapitre 10. Services et loisirs. Alors, 10.1. Nomination des employés du camp de jour pour l'année 2018. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Cochon. Et je prends le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers. 10.2. Politique familiale et municipalité amie des aînés. Le MADAN. Et la politique familiale municipale. Alors, formation du comité. J'ai besoin d'un comité. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Patrick-Jean-Ca. Et je prends le vote également. Alors, l'unanimité des conseillers. 10.3. Formation du comité des loisirs. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Bourgeois. Et l'adoption. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité des conseillers? Oui. Alors, merci. Alors, le chapitre 11.1, nomination d'une agence de nos bureaux. Alors, nous avons le plaisir de vous annoncer que... J'ai besoin d'un proposeur, premièrement. Mme Caroline Patrick-Jean-Ca. Et je prends le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je vous annonce la nomination de Mme Lisa Gagnon, pour remplacer Mme Vecchman, qui a quitté pour la région d'Ottawa, il y a un couple de mois environ. À peu près un mois. Alors, il y a eu tout un processus d'entrevue. Et c'est une dame d'Isa Gagnon qui a eu le poste. 11.2, nomination d'un journalier préposé au déneigement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Caron. D'autoriser l'embauche de M. Frédéric Dionne à titre de journalier préposé au déneigement. Salarié temporaire selon les modalités de la Convention collective qui lui sont applicables. Alors, je prends le vote pour l'adoption. C'est adopté de l'anonymité, Mme Gagnon. 12.1, centre de généalogie des archives et des biens culturels de Châteauruché, nomination d'un élu pour siéger sur le conseil d'administration. Alors, en lisant, quand j'ai lu toutes les lettres patentes de la formation de ce comité-là, dès son début, il est mentionné qu'il doit y avoir trois représentants du conseil. Alors, à ce moment-ci, on n'était que deux. Il y avait moi et Mme Peugeot. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour nommer Mme Caroline Patry-Jonca au sein du conseil d'administration du centre de généalogie des archives et des biens culturels. J'ai besoin de prendre le vote aussi. Alors, c'est adopté l'anonymité des conseillers. 12.2, commission de l'accès à l'information, nomination d'un représentant dans le dossier numéro 101-79-96-J afin de représenter la ville de Châteauruché. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Mme Caroline Patry-Jonca, de mandater M. Martin Bouffard, avocat, afin qu'elle représente la ville de Châteauruché dans le dossier si haut mentionné auprès de la commission d'accès à l'information. Et je prends le vote. C'est adopté l'anonymité, Mme Gagnon. 12.3, autorisation de signature de l'adenda numéro 4, ayant pour but de modifier l'entente intervenue entre la ville de Châteauruché et l'habitation d'Eppes incorporée en décembre 2014 concernant le projet de développement résidentiel Hors-sur-Saint-Laurent. Et j'en répataille, moi je propose l'adoption et je demande le vote. Alors, c'est adopté l'anonymité, Mme Gagnon. 12.4, renouvellement d'une autorisation auprès de la CPTAQ pour un usage agro-touristique sur les lots 5 103 249, 5 26 116 et 4 583 001. J'ai besoin d'un proposeur proposé par M. Bourgeois. Je demande le vote. C'est aussi adopté l'unanimité, Mme Gagnon. 12.5, évaluation des scénarios de gestion des matières organiques pour la MRC de la Côte de Beaupré. Scénario retenu, alors il y avait 5 scénarios qui nous étaient proposés par la MRC avec une analyse financière pour les 5 scénarios. Les deux scénarios qui, je peux vous en faire mention, l'installation, le A, c'était l'installation de biométhanisation territoriale sur le territoire de Beaupré. Scénario B, installation de tri mécanobiologique territoriale à Saint-Ide-des-Capes. Scénario C, transport et traitement à la Ville de Québec. Scénario D, transport et traitement à l'externe qui était Saint-Henri sur la Rive-Sud. Et le E, c'est installation de compostage territoriale à Saint-Ide-des-Capes. Dans l'analyse des coûts, il y en a deux qui nous ont été recommandés par la firme qui a monté le projet, qui a fait l'analyse. Ce sont les scénarios D et E, c'est-à-dire transport et traitement à l'externe, ou installation d'un système de compostage territoriale à Saint-Ide-des-Capes. Et j'ai besoin d'un proposeur, Mme Peugeot, et je prends le vote aussi. Et le conseil de Châteauruchée, c'est résolu l'unanimité, que la Ville de Châteauruchée retienne le scénario E et que cette résolution soit transmise à la MRC de la Cour de Beaupré. Alors, chacune des villes va faire ce choix-là. Il n'a pas levé la main? OK. Alors, c'est cinq pour et un qui s'abstient ou contre. Pardon. Alors, 12.6. Fonds de développement régional 2018, dont est commandite, les projets qui sont retenus. Il y avait un montant de 5 000 $ qui nous était alloué par la MRC à chaque année. Il y a les sectes des fermières, le centre de généalogie et la FADOC qui ont soumis des projets. La décision a été d'attribuer 2 500 $ au secte des fermières. Il y a 2 000 $ qui est attribué au centre de généalogie des archives et des biens culturels et 500 $ à la FADOC, selon les demandes que nous avons reçues. Alors, j'ai besoin de proposeurs. Et je prends le vote. Adoptez l'unanimité. 12.7. Fabrique de Châteauruchée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. En fait, c'est de renouveler la demande qu'on a tous les ans du Conseil de la Fabrique pour l'aide qu'on leur apporte lors du marché aux puces qui aura lieu, je pense, au mois de juillet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé par Mme Cochon. Et je prends le vote résolu à l'unanimité des conseillers. Alors, 5 et 6 juillet en passant. 12.8. Nomination d'un représentant auprès du réseau Bébillot de la Capitale-Nationale. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, Mme Cochon, pour nommer Mme Caroline Patry-Joncoy afin de représenter la Ville de Châteauruchée comme membre votant auprès du réseau Bébillot de la Capitale-Nationale et de choisir Appelache en remplacement de Mme Nancy Laferrière. Alors, j'ai besoin de prendre le vote. Si il est adopté à l'unanimité des conseillers. Alors, avant de procéder à la période des questions, j'avais quelques questions à faire, faire des suivis avec les citoyens qui ont posé des questions. Il y avait une question qui remonte à loin. C'était à savoir si nous allions, je pense que c'est un M. Vérot qui l'avait posé, si nous allions remplacer le poste du directeur général associé. Et on se donnait du temps pour évaluer si vraiment on avait un besoin de remplacer ce poste-là. Et on a eu une discussion, M. Renaud et moi, la semaine dernière, je crois. Et il a été décidé de ne pas remplacer le poste du directeur général associé. Par contre, nous allons laisser le poste flottant, si on peut le dire. On ne fermera pas le poste parce que si dans deux ans, on a des besoins pour un emploi du secrétariat supplémentaire, à ce moment-là, on n'aura pas besoin de refaire toute la procédure administrative pour ouvrir le poste. Alors, on le laisse flottant, mais il n'y aura pas d'engagement de remplacement du directeur général associé. Donc, on avait aussi, la dernière réunion du conseil, un point important sur le suivi des chiens au domaine champêtre, sur des plaintes qui ont été portées. Alors, on a fait l'analyse du dossier, on a relevé toutes les plaintes dans les années passées. On a rencontré notre paire à la Sûreté du Québec sur le sujet. La même journée après la rencontre, il y a eu visite chez le propriétaire avec la Sûreté du Québec. Et notre… M. Gervais, qui est notre inspecteur, qui ont constaté des manques aussi au sujet. Dans la même semaine, nous avons rencontré le propriétaire qui nous a rencontrés. La rencontre s'est très bien passée. Celui-ci a démontré beaucoup d'ouverture à respecter la réglementation. D'ailleurs, les chiens ont tous eu leur médaille. Tout est… Et il va y avoir un enclos assez haut de fait. Je vous rappelle aussi dans ce dossier-là qu'il y a deux habitations, deux logements sur la propriété. Je ne donnerai pas les adresses pour pouvoir les identifier, mais il y a deux logements. Alors, la réglementation permet six chiens, trois dans un, trois dans l'autre. Ça a été vérifié et c'est légal. Cependant, il n'y aura pas de tolérance au niveau de… au fait que les chiens courent en arrière d'une moto, qui sont roustes dans le chemin ou qui sont en circulation, en promenade sans laisse et sans collier. Alors, on a quand même une très belle rencontre avec le propriétaire. Nous pensons… En tout cas, ça part bien dans le dossier. Puis, je remercie les citoyens d'avoir aussi fait appel à nous autres dans ce cas-là pour essayer de régler le dossier. Mais je vous dirais que ça va bien à ce moment-là. C'est à suivre. Il y avait Mme Letarte qui nous avait demandé, la troisième, au niveau du muret, qu'est-ce qu'elle est arrivé du muret, du petit prix, le muret qu'ils ont enlevé, qu'ils ont remplacé par des roches. Alors, ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement de mettre une couche de terre et de l'ensemencement. C'est des travaux qui restent à faire et qui vont sûrement être faits au mois de mai. Il y avait aussi une demande au niveau de la rue du Couvent pour avoir de l'information concernant les travaux qui devraient commencer le lendemain de la fête de Saint-Jean-Baptiste, le 26-27 juin. Alors, on est en train de mettre sur pied une réunion qui aura lieu dans la semaine du 21 mai. Là, on vise le 22, mais probablement que ça va être dans cette semaine-là, dépendamment de la disponibilité de l'ingénieur qui est responsable, avec les citoyens immédiats dans le pourtour de la rue du Couvent et quelques citoyens aussi en bas qui sont invités pour vous informer. Il y avait aussi un M. Yotte qui nous a demandé qu'est-ce qu'on reçoit versus nos paiements de la Côte-Port de la CMQ. Écoutez, éroniquement, je vous dirais qu'on cherche. On n'a pas encore trouvé, mais on continue à travailler là-dessus. Mais en réalité, je pense que c'est une Côte-Port que toutes les villes ont à payer parce que la ville maire, la ville centre, évidemment, c'est Québec. Évidemment, on reçoit... Quand on va à Québec, il y a beaucoup de services qu'on peut avoir qu'on n'a pas dans notre région et qu'ils ont épris à payer pour ça. C'est probablement ça qui est la réponse un peu plus intelligente à vous donner. Il y avait M. Chouinard qui avait posé une question concernant un stop au coin du parc et promenant, je crois, qu'il a été installé. On m'a dit qu'il a été installé. Non? Il est là? M. Chouinard nous dit non, mais l'autre dame nous dit que oui. Oui, parce qu'on m'a dit qu'il avait été installé. Pouf! Merci, madame, mais là, vous me sauvez. Je vous ai dit que j'ai une petite note à vous inscrire à mi-Facebook, avec la page Facebook de la Véle-Facebook. À ce moment-là, on diffuse le plus rapidement possible des informations par rapport à notre vie ici, notre vie municipale. Alors, ceux qui ne le sont pas, ils peuvent le faire. Devenir à mi-Facebook, à ce moment-là, vous apportez des ratifications que vous faites en compte en temps réel sur les développements. On a même des photos du récapitulatif du site éloigné. Il se voit où est-ce qu'on a mis. Alors, vous en pouvez le faire. Merci. Merci, M. Tremblay. Alors, période de questions? Oui. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. le maire. Comment allez-vous? Je vais bien. Là, c'est à propos du thème numéro 9-11 et 9-12. Reconnaissance d'une rue privée, c'est quoi ça? C'est-tu quelqu'un qui a ouvert une rue sur leur terrain puis la municipalité ne sera pas propriétaire? C'est quoi la... Non, en fait, ceci, c'est que c'est des rues qui étaient existantes avant le janvier, mi-janvier 2014. 14. Alors, puis, bon, à l'époque, M. le maire a demandé aux municipalités de donner l'ensemble de leur rue privée et celles-ci ont été oubliées. Ah, OK. Alors, c'est pour ça. C'est juste pour rendre compte. OK. Ça fait que vous prenez possession de ces rues. Non. Non, non. C'est privé. C'est sûrement privé, là. On ne fera pas le déneigement. Puis, ça demande les rues privées. Ils sont connus comme étant privés. OK. C'est ça qu'elle veut savoir. Mais là, ils ont-ils les largeurs normales? Il y en a une que oui. Et la deuxième, elle est autorisée depuis longtemps, la rue Barrette. Même le nom de rue est là depuis longtemps, mais on va vérifier. En fait, c'est des demandes d'autorisation, de reconnaissance. On n'est pas rendus à... Il y a beaucoup de choses à négocier avec ces gens-là. Ça fait que quelqu'un peut ouvrir une rue privée puis bâtir deux ou trois maisons dessus puis il n'y a pas de problème avec la municipalité? Non. C'est plus possible maintenant. C'est que ces deux rues-là ont été oubliées dans le registre qui a été donné à la MRC lors du schéma d'aménagement, je pense, en 2014, que ça a été fait. Et ces rues-là ont été oubliées. Et on a tous les documents démontrant que les rues étaient là puis qu'il y avait des maisons de basse-ci. Il y a d'ailleurs deux maisons dans la rue Barrette, je crois, ou une avec deux adresses. Il y en a une dans la rue Métivier. Ça fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire de rue privée à nulle part. En tout cas, c'est... Ou d'une dérogation. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Merci. Merci, M. le temps. Oui, bonsoir, M. le Président. Mon nom, c'est Louis Vézina. Bonsoir. Moi, mon intervention, c'est concernant la sécurité publique. Oui. Suite à l'élargissement de la côte de la Chapelle, il y a, en 2015, c'est qu'il y a eu des déboulis. Puis il y a des arbres qui sont sur la... en bordure de la falaise, là, puis sont retenus avec un haut bain de l'Hydro-Québec. Moi, je considère que c'est vraiment dangereux parce que la côte est utilisée par des piétons, des jeunes. Puis je pense que la municipalité devrait intervenir dans les plus brefs délais avant qu'il arrive un accident dans le secteur. C'est le but de mon intervention. M. Vézina, j'ai le même enjeu de sécurité que vous à ce niveau-là. Et on a demandé à Hydro-Québec d'intervenir. Il devait nous revenir avant le début de mai. M. Cloutier, le contremaître, a fait un suivi avec eux aujourd'hui. Mais parce que nous, on ne veut pas le faire parce que c'est justement pris dans un câble, dans un haut bain d'Hydro-Québec. Alors, si on brise quelque chose, on brise les installations électriques, on va être responsable. Il y a un danger aussi. Alors, on a demandé à Hydro-Québec de le faire puis je pense que ça va se faire bientôt. Merci. C'est bien, merci. Chéluotte, citoyen de Château-Richer. Moi, j'aimerais savoir, dans le... Tenez un peu là. Considérant la commission d'enquête sur l'information 12-12, est-ce que je pourrais avoir des informations supplémentaires sur ça? 12-2, excusez. 12-2, OK. Oui, je peux vous en donner. En fait, c'est... Ça a commencé avec une information qu'on a eue sur un site qui appelle Spotted Facebook, qui disait, en gros, qu'on avait eu une demande d'accès à l'information sur... Le sujet, c'était déjà... Sur le climat relatif à la CNESSE. C'est ça, dans le projet des loisirs. Du chalet des loisirs et du paire des loisirs. On nous demandait l'information. Nous avons donné les documents aux citoyens en question avec tout le contenu des résumés du... Pas le résumé, mais du rapport du CNESSE. Sauf que la conclusion... Vous savez, quand on a des demandes d'accès à l'information, il faut toujours vérifier ce qu'on a le droit de donner et ce qu'on n'a pas le droit de donner. Et les avocats, à ce moment-là, ont dit... Il est préférable de caviarder la conclusion d'un tiers. Si ça avait été la conclusion de Jean Robitaille ou la conclusion du directeur général, on aurait pu le diffuser. OK. La conclusion, à peu près huit mots, là. C'est pas plus... Il n'y a rien d'important là-dedans, mais il a fallu le caviarder par prudence. Maintenant, on a fait... Et le point de litige, c'est ça. La personne, les citoyens en question, veut être allée... Fait une demande à la commission d'accès à l'information pour avoir toute l'information. Et c'est pour ça qu'on nomme un avocat pour nous représenter là-dedans. Je vous dirais qu'on a fait aussi une demande à la CNESST, nous, pour savoir si on pouvait diffuser la conclusion de l'inspecteur. On attend la réponse de ça. La personne va être très déçue quand elle va lire la conclusion. Mais il y a des procédures légales qu'il faut respecter et suivre. Puis moi, je vais le faire. Je vais le faire tout le temps. Alors... Moi, je peux te dire que 8.1, avec toi, des lignes. Parce qu'au coin de la... Yvon Leclerc, je veux te dire. Oui. 8.1, c'est ça, des lignements, les lignes blanches. Oui. C'est parce qu'il y a une traverse, des piétons qui vont au bout de l'autre bord. Mais de faire une traverse de piétons marquée, c'est très dangereux. À dimanche, là... Au niveau de la lumière, au bout de la rue d'Ix, pour aller au pied de l'autre bord. Au coin de la voilière d'Ix. OK. OK. Ça, il va falloir en faire la demande d'un ministère de transport. Ah, OK. Parce qu'il y a une traverse, là... Oui, mais nous, on ne peut pas intervenir sur... C'est pas nous qui pouvons faire ça, là. Avec trois enfants, les bonnes morts ne font pas le stop. Ils étaient rendus dessus, puis ils avancent encore. Parce que ces matins, il y avait une démarcation. Je sais qu'il y a une traverse, puis il y a une piétonsière, là, qui a été faite pour ça, là, en bas, au bout de la rue Arthur-Cochon, là, qui est... Ah oui, non, c'est au travers du boulevard. Ça a été mieux de traverser à côté que là, ils ne le respectent pas. Parlez-vous de la traverse... Non, moi, je parle de la rue du coin de Dic-et-Royal. Dic-et-Royal, c'est-tu? Dic-et-Royal, c'est par là. Oui. OK, ils parlent là, OK. C'est pas du par là. OK, je pensais que vous... C'était désorienté. Je pensais que vous mentionniez pour traverser le boulevard. Non, pas seulement. OK. C'est chez nous. OK, je comprends. C'est très, très dangereux. Non, vous avez raison. Parce que, mettons, on traverse pour aller au coin de... Dic-et-Royal pour traverser la rue Dic. Pour le coin de couvert, puis Royal. OK. Non, c'est une bonne idée. Moi, je me demande même de demander que la Sûreté proche au coin, demander à ce que la Sûreté du Québec soit le plus régulièrement. Parce qu'il y a au moins un char... Je dirais deux chars sur trois ne font pas leur stop, même pas ralentir. Les camions comme moi. Oui. Moi, je trouve ça hyper dangereux pour les enfants en haut. Donc, moi, je demanderais à ce que la Sûreté du Québec soit le régulièrement de l'encontre et qu'ils vont en voyer une coupe et il y aura une coupe qui va... On l'a mentionné lorsqu'on a eu lieu à rencontre avec... Oui, parce que les camions... Oui, je peux vous dire qu'on l'a mentionné pour les camions, on l'a mentionné pour les états aussi. À matin, la police était au coin de 9h à 9h30. Dans 10 ans moins 20, il y a un camion qui a passé qui a fait de stop. Oui. Mais ils le voient, ils le mettent là, ils disent... Entre 9h et 9h à 9h30, faites vos stops, on est là. Ça veut dire ça. S'ils mettraient un chauffe-fantône, il n'est pas le grand. Faites-vous-en tout de suite, il n'est pas le grand, le camion se fait arrêter pour ne pas faire de stop. On en prend note. C'est très, très dangereux. Merci. Merci. Dany Jopilon, Château-Liffé. Bonsoir. Concernant la stop à la rue de Petit-Pré, est-ce qu'il va revenir cet été? Oui. Oui? La réponse est oui. OK. Bientôt? Ça va se remettre bientôt. D'ailleurs, il y a aussi la réglementation du 50 km qui va passer à 40 dans les rues qui vont être installées très bientôt aussi. Parfait. Concernant nos égaux aussi, la rue de Petit-Pré avec la rue Laval? On a trois projets. En fait, trois projets. On a donné un mandat à une firme d'ingénieurs de préparer les esquisses et estimations de coût pour être prêts à déposer lorsqu'il y aurait des fonds disponibles. OK. Alors, ça devrait être prêt sur… Il y a trois secteurs qu'on a privilégiés. Le secteur de… Il ne faut pas que je me trompe dans les rues, mais de Petit-Pré à Laval. Oui. La rue Laval va être inclue aussi? Oui. Oui, on inclut la rue Laval parce que je pense qu'elle en a besoin beaucoup. Il y a aussi le secteur La Plante à Réaume, si je ne me trompe pas. OK. Et il y a le secteur à l'est du Bécart jusqu'à l'extrémité jusqu'à Saint-Anne-de-Beaupré, incluant la rue Paris, puis traverser le boulevard pour nettoyer tout ce qui est au-dessus du boulevard. OK. Fait que les plans vont être prêts? En fait, les esquisses vont être prêtes. OK. On ne fait pas faire des plans parce que ça aurait été trop dispensé, mais on a les budgets pour faire faire les esquisses. On les a votées au budget. Alors, on sera prêt à déposer lorsqu'il y aura peut-être un autre programme qui va sortir. Mais ça fait son goût, ça va pouvoir être appuyé. Oui. Merci. Mais c'est pour moi qui décide en haut. Mais le travail que nous, on peut faire, il va être fait. Merci. Dans l'article 7.1, vous mentionnez qu'il y a un agrandissement de ses essais de mal à la MRC Côte-de-Beaupré. Oui. Ces terrains-là sont en zone inondable. Oui. Comment est-ce que la MRC a pu procéder pour s'entendre avec l'environnement, pour être capable d'améliorer leur situation, c'est-à-dire agrandir leur situation? Si ma connaissance est bonne, c'est que c'est un bâtisse existant. C'est l'usage, le même usage qui va être fait. Et il y avait une amende à payer d'à peu près 20 000 $ qui a été payée là-dessus pour rendre possible. Mais ça a été autorisé. On a eu, le CA du ministère de l'Environnement a été émis. Ça veut dire que... On peut acheter l'environnement? Ça veut dire que vous compensez. Vous compensez. Une autre question. L'autre voie, à page 2. On mentionne ici qu'il y a énormément de paroisses qui sont pauvres sur le cours de Beaupé. Est-ce que vous savez à quelle place qu'on se situe, nous, Château-Richet? Est-ce que vous vous en consultez pour écrire cet article-là? Est-ce que vous avez parlé? Non. Moi, je n'ai pas été... Je n'ai pas été... Écoutez, un, je ne reçois pas l'autre voie parce que je n'ai pas de boîte à mal. Ah! Mais je vous ai aimé d'amener parce que je m'excuse, là. Je vous invite à le dire parce que la cour de Beaupré, là, si je me fie à l'article, là, c'est pas riche. Je ne l'ai pas lu. Je vais en prendre connaissance, M. Yott. Je peux vous le laisser. Je vais vous la remettre après. Merci, M. Yott. Bonsoir, tout le monde. Claude Véraud. Bonsoir. Moi, j'ai beaucoup de choses. Il y a beaucoup de citoyens qui ont soulevé des points, là, qui ont répondu à mes questions indirectement. Point 5, point 2 du procès-verbal. Paiement numéro 3 à construction citadèque. Ma question est toute simple. Il va y en avoir combien, des paiements? Est-ce que c'est… Moi, mais ça… Peu importe le nombre de paiements, c'est… À toutes les fois qu'il y a des étapes de fait… De franchi. De franchi. Il y a des paiements qui sont faits, mais ça n'augmente pas le paiement final. OK, d'accord. Je ne sais pas combien il va y en avoir, là, mais… Merci. Au temps qu'il y en faut. Maintenant, point 8, point 1, l'octroi des contrats des bandes de démarcation routière. C'est bon. Ma question est assez simple, aussi. Les dernières années, moi, j'ai observé souvent que ces bandes-là étaient faites… On était rendu au mois d'octobre, presque. Alors, ce n'est pas tout de donner un contrat à la firme la moins chère. Encore faudrait-il qu'il se soit fait en début de saison et non pas quand la neige s'en vient. D'accord avec vous. Je voudrais que le conseil s'en assure. C'est un bon point, M. Vérault. Merci. Je descends dans mes affaires. Vous avez répondu sur la signification de la reconnaissance d'un outil privé. 12.2. Bien, on a indirectement répondu aussi. C'était le point concernant la commission d'accès à l'information. Pour les gens qui ne le savent pas, en fait, la personne qui a écrit ce post-là sur Facebook, c'est M. Jean-Robert qui était très souvent ici. Moi, je vous ai trouvé bien bon, M. le maire, de répondre dans l'autre voie, de faire une sorte de mise au point. Moi, je ne l'aurais pas fait parce que je ne suis pas abonné à cette page-là, mais quand je regarde un peu les tournures que ça prend, je pense qu'on prend plaisir. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ces gens-là cherchent. Quelle est l'intention qui se cache derrière tout ça? Je me le demande toujours. Ça m'inquiète un peu et ça m'intrigue surtout. Mais je vous ai trouvé bien bon de répondre. Merci. Je pense que c'est mon devoir de répondre aux journalistes et aux citoyens qui m'interpellent. Parce que moi, je peux bien, demain matin, écrire n'importe quoi sur cette page, sur ce boucle-là. Puis je peux monter les gens. Là, tu sais, je ne sais pas si vous avez vu la vie en question. C'était un appel à tous. C'était quasiment un appel aux armes citoyens, aux armes citoyennes. Le conseil municipal vous cache des choses. Il préfère donner de l'argent à des avocats plutôt que de vous dire la vérité. C'était délirant, en quelque sorte. C'est mon point de vue là-dessus. Je vous dirais là-dessus que jamais autant d'efforts ne l'auront été fait à Château-Lichet concernant la transparence des opérations. Je m'occupe du site web, je m'occupe de la page Facebook, la liste des chefs qui est maintenant sur le site web de la ville. le plus transparent que ça que tu m'as. Non, je suis d'accord avec vous. Mais je tiens à souligner qu'on fait le maximum pour rendre les opérations de la ville le plus transparent possible. Je continue de travailler là-dessus et je lâche que toi. Il fallait... On avait un devoir d'apporter une transparence aux opérations de la ville. On en est conscients. On en est conscients. C'est très bien. les diffusions des séances. Oui, très bien. Alors, on continue le premier. Je n'ai pas terminé. Non, allez-y, allez-y, M. Véraud. Point 3. Vous êtes... Non, non, allez-y. Vous devez me tolérer. Ça fait partie de votre salaire, probablement. Point 12, point 3. Et ça me fait plaisir, M. Véraud. Autorisation d'un adenda, l'adenda numéro 4. Vous êtes passé vite là-dessus. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette... Oui, en fait, c'est... Je pense que c'était avec l'avenue du Nouveau-Conseil, puis les changements aussi qu'on a faits sur Havre-sur-Saint-Laurent, les changements de zonage. Je pense que c'était le temps pour nous de s'asseoir avec les promoteurs et de signer une nouvelle entente. Je vous dirais, en gros, il n'y a pas énormément de changements, mais il y a... En fait, on a... Quand ils ont proposé, eux, vous savez, dans le début d'année, on a passé plusieurs... On a travaillé très fort à amender, changer le règlement de zonage dans plusieurs secteurs de Havre-sur-Saint-Laurent, dont les constructions, les maisons arrangées maintenant qui vont être faites dans la partie basse, parce que les quadruplexes ne se vendaient pas. Et alors, pour se faire, évidemment, les îlots qui avaient été donnés à la Ville, qu'on ne voulait pas trop avoir, en tout cas, nous, parce qu'il faut les entretenir après ça, alors, vont être redonnés, vont être cédés à Havre-sur-Saint-Laurent. Et eux nous cèdent un terrain complètement pour avoir un accès au terrain de jeu. Où est-ce qu'il y a l'accès pour la construction du chalet? Il y a un terrain qui va être cédé à la Ville, alors il n'y a aucune charge pour la Ville. Havre-sur-Saint-Laurent paie tous les frais de notario, d'arpenteur, etc. On a eu une bonne rencontre, puis je pense que c'était le temps de faire le point, puis avoir une nouvelle entente. Il y a d'autres petits détails aussi que j'oublie, je ne sais pas si... Il y a eu la finalisation des chaînes de rue et la dernière course d'asphalte le 31 décembre 2019. Et il y a eu, plutôt que d'avoir une hypothèque légale sur le résiduel de ces travaux-là, donc de la chaîne de rue et de l'asphalte qui reste à faire, c'est qu'on obtient maintenant une garantie bancaire. Donc, c'est les principaux éléments qui... Mais en gros, ma question, toute simple, est-ce que ça représente encore des déboursés pour la Ville? C'est ça, ma question. Non. OK. Non, aucun. On s'est assuré qu'il n'y avait pas de déboursés pour la Ville. Puis on a gagné... Honnêtement, je suis très fier de vous dire qu'on a gagné un accès pour le terrain de jeu, parce que moi, je trouvais ça un petit peu car-boy d'avoir un seul accès avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Puis s'il nous arrive de quoi au terrain de jeu, tu ne peux plus sortir à nulle part. Ce n'était pas correct. Alors, et ce sera aussi l'accès pour les pompiers parce que c'était très difficile les camions de pompiers de se rendre dans ce qui était prévu anciennement. On nous l'a même confirmé avec Maxi-Paysage et la rencontre qu'on nous a passé. Les autres sont bien contents de voir un autre accès pour un service de pompiers. Bien. J'aurais une petite question sur le point correspondance. Allez-y. Vous avez parlé du poste. C'était en réponse à une question que j'avais posée sur le poste. Il me semble que c'était vous qui l'avez posée. Oui, exactement. C'était bien ça. Je n'ai pas trop bien compris l'idée de poste flottant. Mais en fait, on fait… Plutôt que de le réouvrir, est-ce que vous devez demander la permission à quelqu'un pour ouvrir un poste s'il y a un besoin? Je pense qu'il y a un processus… Très bien. C'est qu'on peut le laisser flottant sans le… Le combler. Le combler. Donc, éventuellement, dans le futur, s'il y a lieu d'avoir un directeur général adjoint, le poste sera déjà créé. On n'a pas besoin de le recréer. Mais ça, c'est quand même un poste d'importance. Vous savez, ce n'est pas une agente de bureau. Il peut être aussi transféré un poste de secrétaire où c'est tout simplement que la procédure réglementaire pour annoncer qu'on ouvre un poste et qu'on fait un projet de règlement pour ça, on n'aura pas besoin de le faire. On le laisse. Mais c'est certain qu'on ne comblera pas. On n'en a pas besoin. C'est un outil qui est là, qui est disponible. Si on en a besoin, de toute façon, on vous fera… Si on a besoin d'un employé supplémentaire, on ne vous fera pas de cachette, vous allez le savoir. Bon, je vous fais confiance. Faites-nous confiance. Bon, maintenant, j'ai terminé mes questions sur l'ordre du jour. J'ai deux points maintenant que j'amène, moi. En fait, je pourrais peut-être en ajouter un autre. Je voudrais faire une petite… J'ai commencé avec celui-là, tiens. Il y a été question de l'arrêt au pied de la Côte-de-la-Chapelle qui n'est pas fait. Je vous ai déjà glissé un mot de ça, M. le maire, à un moment donné, par hasard. J'étais à pied, moi, il n'y a pas si longtemps. Je suis venu pour traverser la rue du Couvent, là, entre… à la rue Dic, en fait, là. Puis il y a un camion qui s'en venait. J'ai failli me faire tuer. Et j'étais à pied. Moi, la question qui est… Ce à quoi j'ai pensé, moi, je fais beaucoup de vélo, là, puis je me suis dit qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend qu'un vélo se fasse accroché par un de ces camions-là qui ne font pas le stop ni au pied de la Côte-de-la-Chapelle, ni au coin de Dic qui est de l'Avenue Royale? Moi, je vous avais suggéré, puis là, je réitère publiquement mon idée ce soir. J'avais suggéré à M. le maire, bon, c'est bien beau de demander à la Sûreté du Québec de venir, mais on sait comment ces gens-là sont organisés. C'est des camionneurs. Il s'agit que la police soit au pied de la Côte, puis on se donne un petit coup de téléphone, puis fais attention, la police est au pied de la Côte. C'est comme ça que ça marche. Disons les choses comme elles sont. OK? Moi, j'ai suggéré à M. le maire de faire une intervention auprès du ministère des Transports pour faire installer une sorte de caméra au pied de la Côte. Il y a des enfants qui passent là. Là, la saison du cyclisme est recommencée. Je vais y venir, ça va être mon prochain point. OK? Il y a beaucoup de vélos sur l'Avenue Royale. Moi, je trouve, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend qu'il y ait vraiment un accident mortel pour intervenir? Si ces gens-là ne sont pas capables de s'autodiscipliner, il faut se donner les moyens de les discipliner. Moi, je trouve ça vraiment dangereux. Je suis d'accord avec vous, M. Vérault. J'ai réfléchi à ça. J'en ai parlé à quelques personnes haut placées. Et puis, vous savez, il y en a une à l'Ange-Gardien, une caméra, mais vous savez que présentement, ils ne sont plus capables de donner les amendes parce que ça a été con... Très, très, très récemment? Oui. OK. Bon. En tout cas, c'est nouveau. Puis le problème qu'on a, dans votre cas, le labo, il avait le droit de donner les amendes à quelqu'un qui passe sur la lumière rouge. Mais ici, c'est un stop. Si on prend une photo, il va être arrêté. Là, ce qu'il a arrêté avant, tu sais, c'est difficile. Il faudrait s'apprendre une caméra, puis je pense... Une caméra, je pense... Une caméra, je pense... Une caméra, une vidéo. Oui, mais la sécurité des gens... Mais là, la vidéo, je ne suis pas sûr que c'est autorisé au niveau du ministère des transports. C'est un autre... En tout cas, c'est un réel problème. Mais j'ai aimé votre idée. Puis moi, personnellement, je devrais raconter M. Luc Tremblay bientôt, qui est le directeur de la capitaine nationale de la ministère des transports. Puis je vais lui demander qu'est-ce qu'on peut faire dans notre cas. Je vais le faire, mais je ne sais pas si la solution est aussi simple que mettre une vidéo. Puis je ne sais pas. Je ne suis pas sûr... Ou à la limite, vous mettez le feu de circulation. Mais on va s'informer. C'est vraiment... C'est un réel problème. Je sais que c'est un problème. Je le sais. Je n'ai parlé en campagne électorale. On travaille sur le dossier, mais on n'a pas de solution présentement. On a demandé de donner un mandat à une firme d'ingénieurs pour étudier notre dossier puis nous faire des propositions pour aider le problème de façon définitive. Bon, puisqu'on est à la télévision, je vais faire mon lecteur de nouvelles. Je vais faire une transition. On a parlé de pistes cyclables. On a parlé de vélo. Alors moi, je vais vous parler de pistes cyclables. Mais vous, est-ce que vous faites vos stops en vélo? Oui, M. le maire. Oui, M. le maire. Je vous remercie puis je vous félicite parce que vous êtes la première personne qui me dit qu'il le fait. Je suis conscient du danger puis compte tenu de mon histoire personnelle, ça ne me tente pas de mourir en vélo. Moi, je fais du vélo pour avoir du plaisir, pour l'exercice que ça me procure. Donc, je fais mes stops quand j'arrive là. Je vous félicite, M. Vérault. J'en arrive avec l'idée de la piste cyclable. C'est un projet que vous avez avancé pendant la campagne électorale. Je suis conscient, je sais bien que la ville du Château, toute seule, ne peut pas dire qu'on va prolonger la piste cyclable qui arrête à l'Ange-Gardien. C'est un projet collectif, régional, en fait, qui pourrait se prolonger jusqu'à Cap-Tourmente. J'en parle ce soir parce que je voudrais savoir si ça se discute à la MRC. Je voudrais savoir si ce projet-là est dans l'air. Là, il a fait beau en fin de semaine dernière. Bien, beau. Disons, il a fait soleil, mais c'était quand même très froid. Assoyez-vous sur vos galeries puis comptez les vélos qui passent sur l'avenue royale? Moi, je pense que c'est un besoin qui est réel. Puis, on est tous, les gens qui font du vélo, bon, je pense qu'on aime tous ça, savoir qu'on fait du vélo de façon sécuritaire, qu'on est en sécurité. Mais là, sur l'avenue royale, moi, je ne me sens plus en sécurité, surtout pas les fins de semaine. Donc, c'est un projet qui, pour moi, j'allais dire que je prends pour ma paroisse, oui, à chacun sa paroisse, ça, c'est la mienne. Moi, il y a une certaine urgence à faire débloquer ce projet-là. Je suis... Puis, je voudrais savoir, vous, là, quand vous allez à la MRC, est-ce que vous en parlez? Comment les autres maires reçoivent ça? Est-ce que c'est un projet qui a des chances de voir le jour? Moi, je connais plein de cyclistes, je pourrais vous en nommer à Beaupré, à Saint-Jean-Rochet, qui sont prêts à embarquer avec moi. Si vous voulez qu'on parte d'un mouvement, on va le partir. Je vais vous répondre de la façon suivante. Oui, on s'en parle. Il y a... Je vous dirais qu'il y a d'autres urgences. Cette année, il y a beaucoup d'investissements qui se font dans toute la route du Cap Tourmande qui vont être élargis de façon à ce que ça devienne une piste slable. Je ne sais pas si vous suivez les affaires de la MRC, mais on a voté... Il y a des fonds qui ont été attribués dans le comité S pour les éoliennes, les fonds éoliens, là, qui ont de l'argent qui vont faire beaucoup de travaux cette année pour la portion du Cap Tourmande. Donc, il va y avoir une bande pour les vélos. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui, effectivement. Cap Tourmande. Je suis ravi de la prendre. Oui, effectivement. Il faut que vous me demandez si on en parle. On en parle. Ça, c'est un projet qui va être fait, je pense, en grande partie cet été. Oui, on en a parlé à la campagne électorale et j'aimerais donc ça de l'avoir demain matin. Mais là, on travaille sur... Moi, j'en ai parlé à Mme Simard parce que je l'ai rencontré le plus après mon élection. Notre élection, je devrais dire, pour les besoins de la ville de Châteaurichée, les enjeux que nous avons et celui-ci en est un très important. Il est dans le haut de la liste. Et Mme Simard, je ne sais pas si vous lisez l'autre voie, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'elle a été rencontrée à Bois-Châtel par l'autre voie, elle a parlé qu'elle allait travailler sur le projet de la piste lab. Et le projet de la piste lab... Mme Leclerc en a parlé aussi. Ah, bien, probablement. C'est deux candidats. Je mentionne ça parce que moi, je n'ai rencontré que Mme Simard à ce moment-ci. est venu à me rencontrer, je l'invite. Alors, oui, on travaille sur le dossier. Le comité Ouest est ouvert aussi à ce que même peut-être qu'on commence des travaux à un moment donné pour poursuivre, améliorer ce qui est fait de Bois-Châtel jusqu'à la limite de Châteaurichée. Il y a quand même un bout qui est fait. On pourrait l'améliorer aussi puis poursuivre à Châteaurichée. Mais vous savez que ça va demander peut-être des expropriations. Ça va demander... Il faut que le gouvernement s'implique. Bien oui, mais c'est ça, mais il faut faire des pressions sur le gouvernement. C'est commencé, M. Vérot. Ils sont en élection, là. Ils attendent juste ça, des pressions. C'est commencé, M. Vérot. C'est commencé. OK. Les discussions sont commencées puis je pense qu'il y a une... En tout cas, Mme Simard est en poste. C'est très, très, très... Surtout qu'il paraît que l'argent pleut. C'est tout oui pour ce projet-là. Alors, c'est à suivre. Bon, dernier point. Je vais terminer là-dessus. Bon, il va y avoir une réunion d'information pour les travaux sur la rue du Couvent. Bon, vous savez que moi, je suis un résident de la rue du Couvent, plus précisément le petit secteur qui s'appelle la rue du Couvent Ouest. Alors, compte tenu de la façon désastreuse dont ce projet-là a été conçu, c'est moi qui le dis, là, c'est pas vous, c'est moi, là. Là, on sait que finalement, toute la rue du Couvent ne sera pas refaite encore cette année. Donc, votre projet part de la rue d'Y puis jusqu'à la rue de l'Église. Vous allez vous rendre à la rue de l'Église à condition que tout aille bien parce qu'on sait qu'il y a un million sept cent mille dollars dans la cagnotte. Il n'y a pas plus que ça. OK? Si vous avez des problèmes dans le détour ici, ça va occasionner des frais supplémentaires puis vous ne pourrez pas vous rendre à la rue de l'Église. Bon, moi, ce n'est pas moi qui l'ai conçu le projet, ce n'est pas moi qui l'ai piloté puis ce n'est pas vous non plus. OK? Mais là, on est poigné avec ça. Donc, il faut faire avec ça. Il y a des choses avec lesquelles on est poigné dans la vie. C'est comme le site des loisirs. Vous ne l'avez pas conçu, mais là, on est poigné avec ça. Là, je ne sais pas comment les camions, ça va fonctionner quand les travaux vont commencer, mais on peut imaginer qu'au pied de la rue du Couvent, à la rue Dix, ça va être fermé, tout ça. Les camions qui viennent de la concession, ils vont-ils tourner là puis aller vers Sainte-Anne? Ils vont-ils être capables de tourner ou pas capables? Ou est-ce qu'ils vont passer en haut près du terrain de jeu puis ils vont prendre la rue Pichette puis ils vont descendre de la rue chez nous, l'autre côte chez nous? C'est une possibilité, ça, M. Le Maire? Alors, si c'est ça l'autre possibilité, moi, je trouve que là, ça n'a plus de bon sens puis là, j'ai des voisins qui sont ici, puis il y a de la grogne chez nous. Parce que là, ça fait depuis l'hiver, on parle de quoi généralement? On parle de construction d'aide, on parle du site des loisirs, puis vous le voyez là, les gens, quand ils vous posent des questions ici, il y a plein de préoccupations autres que ça. Alors là, la rue du couvent chez nous, ce qui part du salon funéraire puis qui monte en haut, c'est inacceptable. On monte dans ça là, puis on fait, on zigzague, on ne sait pas trop. Moi, je voudrais avoir, pas un engagement, mais quand même une certaine assurance que le conseil va réfléchir à l'idée, en tout cas, pour qu'on passe au moins un été correct, qu'on mette au moins une couche d'asphalte sur cette côte-là, qu'on arrête de patcher des trous, puis une semaine après, les trous sont revenus. C'est gênant. Moi, je vais vous dire, c'est gênant. La rue, quand on passe dedans présentement, est gênante. Je suis d'accord. C'est un scandale, ça, mais bon, c'est le résultat de, ça fait des années qui ne s'est rien fait, puis qu'on nous parle de cette rue-là, puis il ne s'est jamais rien fait. Là, il va s'en faire une portion, mais moi, je demande que, pour l'autre section, bien, qu'on prenne des mesures, ne serait-ce que temporaires, là. Là, ça n'a aucun sens commencé actuellement. Vous savez, on a une rencontre avec MK2, et puis, c'est une des propositions qu'il nous fait. Mais là, on va voir, on est MK2 de pulvériser où on arrête l'excavation, le restant, de pulvériser puis mettre une couche d'asphalte pour mettre ça propre. Puis quand on aura l'argent, on défraute, puis on fera ça comme il faut. Mais avant de s'embarquer là-dedans, il faut voir si on aura trop de dépassement de coûts. Il faut voir, tu sais, il y a... Puis on attend les états financiers aussi de l'année passée qu'il faut prendre en considération. Alors, je ne peux pas m'engager dans des dépenses que je ne serais pas capable de payer présentement. Mais c'est une possibilité de voir comment ça va aller. On va voir comment ça va aller parce qu'on va suivre de très près ce contrôle-là. Et puis, si on est capable, on va pulvériser un grand bout. Mais ce n'est pas un reproche que je fais au conseil. Non, 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 mais je vous entends. C'est une constatation. Même avant que vous le mentionnez, je suis allé que M. Renaud passez dedans. Je peux vous le dire récemment, on a fait que la rue Puchette est encore peut-être pire que... Vous savez, il y a des incongruités. Je regardais cet après-midi la machinerie qui lave les rues. Moi, quand je les ai vus monter dans la côte puis laver la côte, c'est pas mal, je me pinçais, mais je me disais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ils lavent quoi exactement, là? Tu sais, ils ont continué sur la rue du Couvent, vous savez, au point de la rue Puchette, puis... Mais je le voyais avec ses brosses, mais je me dis, non, mais... il me semble, moi, j'aurais du jugement, puis au moins, je soulèverais mes brosses, puis je dirais, bien là, ici, c'est de la terre battue. Tu sais, on nettoie pas, là. Il y a un contrat pour faire toutes les rues, alors... Les poules, les plus propres, dans les rues. Non, mais je fais des blagues, mais en fait, c'est franchement pas drôle, parce que, vous le constatez comme moi, M. le maire, puis M. le maire, M. le maire, les conseillers aussi, écoutez les questions que les gens vous posent ici. C'est des questions assez concrètes, finalement. C'est pas... Ils vous parlent pas de grands projets à n'en plus finir, hein? C'est ça, la municipalité, c'est l'administration de proximité, c'est ça, nos préoccupations. Vous savez, si on en avait les moyens, on referait tout demain matin. Je vous comprends. Soyez-en assurés. Il va falloir y aller par étapes. Cette année, cette étape-là, on l'a décidé comme ça. On aurait fait un peu le projet parce qu'il y avait... c'était comme en deux, trois au bout, de la manière que c'était planifié, mais là, on fait le projet de la zone scolaire cette année. On a aussi, je pense, dans ce projet-là d'élargissement de la roue qu'on a prévu pour en face de l'école pour que les gens puissent s'enlever de la route pour débarquer les enfants puis les prendre le soir. Alors, si on a ajouté ça au projet, on va faire notre possible. On ne pourra pas tout faire cette année, mais ce que vous avez parlé de la côte, comment on l'appelle, la côte ouest de la rue du Couvent, si je peux m'exprimer ainsi, si on est capable de faire une courte asphale cette année, et soyez assurés qu'on va le faire. C'est comme prioritaire. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, surtout. Moi, ça m'a fait du bien de le dire. Je me sens comme frustré. Si vous vous sentez mieux, je vais bien dormir. Oui, je me sens bien. Ça va m'éviter de prendre deux pélumes ce soir. Allez, au revoir. Merci. Moi, j'espère que ça va me faire autant de bien que M. Vérot de vous parler. Je vois que la mairie actuelle, le conseil de ville, s'occupe beaucoup de problèmes tels les égouts, les routes, les chaussées, les loisirs. Je trouve ça exceptionnel. Ce que je peux vous demander, je connais votre nom, mais vous nommez pour le bénéfice. Laurent Suat. Merci, Mme. Alors, moi, ma préoccupation va vers un vieux problème. Puis, Michel a parlé un peu du problème, surtout quand il l'a adapté à l'agrandissement du stationnement de la MRC. Je trouve que ça, chez moi, est beaucoup un vieux problème, qui est le problème de la ligne des hautes eaux. Est-ce que l'actuel conseil de ville a une démarche de solution envers ceux qui ont perdu beaucoup? Est-ce qu'il va apporter quelque chose de nouveau, un renouveau pour ces gens-là, qui payent des taxes? Ça devient aberrant. C'est une préoccupation. Non seulement, on est consterné de voir que malgré les années, ce problème-là ne se résout pas. est-ce que vous êtes en démarche de solution? Est-ce que la MRC a un brin de compassion envers les gens qui perdent annuellement et que s'ils ne payent pas leurs taxes, ils vont se faire enlever leur terrain? Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont donner à leurs enfants les problèmes qu'ils ont? Moi, j'aimerais savoir si l'actuel conseil municipal, est en manœuvre de trouver des solutions pour ce problème-là. Je vous remercie pour votre question. Présentement, on n'est pas en manœuvre de trouver des solutions pour ce problème-là. Par contre, on est très conscient du problème. Je pense que le problème, il existe depuis plusieurs années, plusieurs années. et c'est évident qu'à un moment donné, on va regarder la taxation de ces terrains-là parce que je pense que c'est un petit peu anormal. Je pense que c'était fait dans les autres municipalités où le taux de taxation de ces terrains-là, en ce qu'on m'a dit à Saint-Anne quand j'ai posé la question, c'était un peu symbolique pour les terrains qui sont en zone inondable qu'on ne peut rien faire dessus. Mais pour être honnête avec vous, c'est un dossier qu'on n'a pas encore attaqué, qu'on n'a pas encore regardé dans tous les angles. On en parle de temps en temps, on entend parler, la MRC, j'en parle un petit peu avec les maires. Bien, vous avez beaucoup de rencontres, on a eu plusieurs rencontres. Ce n'est pas un dossier facile. Ce n'est pas un dossier facile, je vous le dis, parce que c'est un décret gouvernemental. Je n'ai pas, moi, la capacité de changer le décret gouvernemental qui a été fait. Est-ce qu'on peut parler aux politiciens des élections qui s'en viennent? Oui, on peut parler aux politiciens qui vont se représenter ou qui vont se présenter comme nouveau. On va demander l'opinion, mais vous savez que ce n'est pas le maire de Châteaurichet qui peut renverser l'opinion, mais on peut voir, on va regarder ce qu'on peut faire pour ça. Je ne sais pas si il y en a d'autres qui ont des réponses. Je me dis, je me dis, c'est dans le nom. Oh, oui, allez-y. Moi, je pense que ce n'est pas juste une affaire de payer des taxes. Ces gens-là payent des taxes depuis qu'ils les ont achetés du terrain dans les années 70. Ce n'est pas juste une affaire de payer des taxes. C'est une affaire de se dire, j'ai acheté quelque chose, je voulais en faire un projet, j'ai perdu ce projet-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là... Parce que ça entre aussi dans un projet d'ensemble de la municipalité et de la courbe de Beaupré qui voit, en bordure du fleuve, des zones vêtes, des pistes cyclables, des aménagements touristiques, au détriment de ceux qui les ont achetés. Dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est une injustice flagrante. Puis que, non seulement le conseil municipal, mais il doit y avoir des instances politiques qui décident, des décideurs qui viennent à bout de ce problème-là pour donner une solution à ces gens-là. Ce n'est pas juste une question de taxes, de payer des taxes et de dire, on va... on va moins... on va demander moins de taxes. Ce n'est pas juste ça, là. C'est tout le projet d'ensemble qui est autour de ça. Puis, s'ils les veulent les terrains, bien, qu'est-ce qui se propient les jeunes qui leur donnent de l'argent? Ça finit là. Merci. Bonsoir, mon nom est Paul Gagnon, je reste 5 ans. Bonsoir, M. Gagnon. Ils ont passé le nettoyage des rues aujourd'hui et je pense que leurs appareils sont brisés. Il en reste? Parce que du 0 à 1,5, c'est ramassé, mais d'1,5 à 3,4, 1 pouce de garnote, ça en restait l'eau. OK. Non, ce n'est pas le même à tous les ans. Chez nous, je regarde ça, je pense que... C'est ça, la rue du Couvent que vous parlez? C'est la rue du Couvent, même si on refait la... Parce que moi, ils ont passé sa rue royale chez nous et c'est très propre. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que les morceaux sont plus gros chez vous. Peut-être. Après ça, le développement pour le train, moi, je ne suis pas au courant trop, mais je sais qu'à Bois-Châtel, ils n'ont déjà les barrières qui sont déjà installées dans la rue. Oui, ils ont fait ça d'aller passer dans la réfection de la côte. Est-ce que cette année, ils vont en avoir ici? Vous savez, c'est les villes qui payent pour ça. OK. Cette année, je pense qu'il y a un projet d'en faire trois à Saint-Anne-de-Beaupré parce qu'ils font des travaux. Et l'année prochaine, je pense que Châteaurichet va être sur... On va avoir un budget sur... On va... La MRC fournit de l'argent aussi pour ça. Il y a des programmes aussi au niveau du gouvernement. Mais... Ça va siffler encore. Ça va siffler encore cette année. En passant, pour le train, nous, on va demander une rencontre. J'ai eu des numéros de téléphone des autres maires pour être capable de les contacter. On va demander une rencontre avec le chemin de fer de Charlevoix pour discuter de ça puis aussi du fossé qui est jamais vidé du côté nord puis les cultivateurs se plaignent que l'eau descend plus puis ça ne coule pas. Alors, on va demander une rencontre avec eux très, très bientôt. On ne pourrait pas lui demander une ristourne de leur profit pour dire qu'il n'y a pas des dommagements ou aucune chose? On peut te demander si vous y tenez, mais je pense que vous connaissez la réponse. Oui, oui, je sais bien. Ils vont vous dire. Pour la côte, si on n'est pas capable de mettre de lumière, mettre un radar, on peut mettre un brou. S'ils ne font pas leur stop, il y a un brou qui pète leur torse. On pourra faire ça. On vous remercie de la subjetion, M. Gragnance. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Chouinard. Je veux juste revenir sur le point que vous parliez tantôt pour l'accès que vous avez discuté avec le développement des EP dans le... L'accès au terrain de jeu. Oui, c'est ça. C'est où l'accès? Exactement. À peu près exactement où est-ce qu'ils construisent le chemin pour construire le chalet des Loisiers présentement. OK. C'est à peu près dans ce secteur-là. Sauf que ça va seulement être en cas d'urgence. En cas d'urgence, les piétons et les vélos vont passer là. OK. Mais ça ne sera pas accès... Non, non, il n'y aura pas... On ne remplira pas la rue de stationnement. C'est de tout. Merci. Deuxième point, concernant les bordures, on avait déjà parlé dans le temps, savoir quand est-ce que ça allait arriver. Puis là, ça a l'air que ça allait arriver en 2019. Là, j'ai parlé... J'ai demandé à M. Aimon aujourd'hui si on pouvait avoir les bordures. Puis là, il m'a dit qu'avec la Ville, vous aviez pris en entente que ça allait seulement l'été prochain. Fait que là, dans le fond, ceux qui se sont construits en premier, on est pénalisés. Ceux qui vont être construits l'année prochaine, nous autres, ça va être parfait. Ils vont avoir les bordures une fois que leur maison va être construite. Sauf que là, nous, cette année, on fait nos terrains parce que ça fait déjà un an qu'on est construit. Toutes les fois qu'il y a des grosses puits, la rue se ramasse que c'est une rivière puis ça ramasse tout ce qui a ses côtés. Fait que ça ramasse les cailloux, ça ramasse la terre. Notre voisin d'en face, ça n'est pas si on fait leur gazon, ça ramasse en-dessus du gazon, ça ramasse la terre. La bordure, elle sert à ça. Elle sert à bloquer l'eau qui descend. Dans tout le développement, il me semble que quand il y a un nouveau développement, il y a toujours des bordures qui sont faites avant que les constructions se fassent. Là, ce que j'ai compris avec M. Lottler-Pelletier, c'est que dans le fond, quand vous avez un projet de même à la Ville, c'est que le promoteur s'occupe de faire tout et après ça, vous avez comme un genre de clé en main que vous ramassez le projet puis tout est beau. Fait que là, c'est quoi les décisions que vous avez prises avec lui? Pourquoi les bordures vont être faites l'année prochaine et ne sont pas faites cette année? Moi, j'étais sous l'impression, on en a déjà discuté, je pense, ensemble, puis j'étais sous l'impression qu'il vous avait dit qu'il en ferait un petit bout cette année dans le détour. C'est sûr qu'on pensait parce qu'on avait déjà une boule de construction. nous, on n'a pas demandé que ce soit changé. Nous, c'est tout simplement que le point, c'est que quand on fait les bordures immédiatement, les pelles, les cases, la construction, on en brise, puis après ça, on met un peu de béton pour réparer. On sait ce que ça fait, ça ne tient pas puis ça fait des bordures qui sont brisées dans un développement complètement neuf. Alors, par contre, elles sont essentielles lorsqu'il y a des pentes. D'ailleurs, ils l'ont fait en beau. Pourquoi ils ont arrêté? Ils auraient dû poursuivre tant qu'à moi. Puis je pensais, j'étais sous l'impression qu'ils vous avaient dit qu'en faisant un bout. Tu sais, le rond de la rue de promenade, c'est pas mal droit. Mais nous, la montée du parc, on s'entend que c'est assez côteux. C'est quoi que j'ai dit? OK, c'est ça, la montée du parc. C'est ça, la montée. Ça apporte le bon nom. On va vérifier. Nous, on ne force pas à faire ça en 2019. C'est sûr. On veut vérifier s'il ne peut pas les faire un petit peu. Surtout pour l'érosion. Parce que là, je suis posé d'avoir un retour de son ingénieur. Parce que nous, il faut faire l'aménagement du terrain. On a des choses à installer. Ça ne me tente pas qu'il arrive l'année prochaine et qu'on ait mis trop nos choses trop près de la rue. On va voir au moins où c'est qu'ils vont. Mais c'est surtout pour la question que ça mange les terrains. J'ai une grille en face de chez nous et la grille, on ne la voit déjà plus. À chaque fois, vos gars de la ville viennent à déboucher. Mais ce n'est pas long qu'à s'en ramener. Oui, ce n'est pas long qu'à s'en ramener. Ils ont mis une petite protection dedans justement pour ne pas que les cailloux se ramassent dedans. On va le vérifier. Le dernier point que j'ai, c'est concernant un problème que j'ai amené la semaine passée. J'ai rencontré M. Lottler-Belletier. Il semblait plus ou moins au courant du problème. C'est que les dernières constructions qui se sont faites dans le développement, vous savez, il y a de l'eau. Même s'il y a du monde qui ont dit qu'il n'y avait pas d'eau dans le développement, il y a de l'eau. J'en ai su la preuve. On a... Je suis sous la maison au pieux. Au courant de votre doucher. C'est ça. La maison des pieux. C'est que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a une nouvelle construction, s'ils pognent de l'eau et c'est ça qui va arriver dans les prochaines constructions, il y a une heure qui est le terrain 83 qui va se développer. C'est sûr qu'ils vont pogner de l'eau. S'ils n'en pognent pas, ils vont être chanceux. Moi, j'en ai pogné. 84 vont pogner, le 83 vont pogner, l'autre en route chez nous vont pogner. Qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de trouver une solution, c'est qu'ils y est rablés. Ils mettent des cailloux, ils mettent des cailloux. Qu'est-ce que ça fait, c'est que ça fait sortir les maisons. Là, on se ramasse que les maisons sont sorties et toutes les fois qu'il y a une nouvelle construction, ils sortent les maisons. Là, je suis allé voir le PIIA. Puis là, je me disais qu'avec ça, il y a des règlements. Sauf que là, qu'est-ce que je me suis fait dire, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de normes. Dans le fond, à quoi sert le PIIA si, dans le fond, il n'y a pas de normes? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que dans le PIIA, dans le fond, si on prend le chapitre 8, dans les interrogations assujetties, c'est marqué l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale et requis dans l'une ou l'autre des interrogations suivantes lors d'une demande de permis de lotissement. Si on va au point C, dans le cas d'une opération de remblai ou de déblai ayant pour effet de changer le niveau du terrain de 0,9 mètres ou plus, là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, comme j'ai parlé avec M. Leclerpetit, c'est que là, il y a un plan d'implantation. Ça, c'est correct, vous faites le plan d'implantation. Après, dans le fond, vous l'acceptez, mais après, il n'y a pas d'eau de suivi. Ça fait que si la personne sort son... bien, remblai son terrain parce qu'il y a de l'eau ou whatever, ou il va avoir une plus belle vue, là, ça va finir qu'on va se ramasser avec des terrains plus sortis, moins sortis, pas sortis. Vous n'avez pas de normes concernant la sortie de terre des fondations des salages. Dans le fond, c'est supposé que la topographie, c'est ça qui est marqué dans le PIA, sauf que dans le fond, le PIA, je pense qu'il ne sert à rien parce que dans le fond, ce n'est pas une norme, c'est comme un règne de la main, mais vous vous y fiez, mais dans le fond, si la personne décide de sortir, sa fondation, décide de faire ce qu'il veut, ce n'est pas dans les normes de la ville. parce que c'est la question, parce que je comprends le principe qu'on est dans une pente, fait que c'est normal que ça va finir un moment donné en escalier, on n'a pas le choix, c'est même dans tous les gâtiers qu'il y a une côte. C'est juste qu'un moment donné, entre sortie de terre de, mettons, deux pieds ou sortie de terre de cinq pieds, il y a une marge. Puis l'affaire carré, c'est qu'il n'y a pas de normes pour ça. Fait que dans le fond, on est supposé suivre la rue, mettons qu'on fait une petite pente pour l'entrée du garage, sauf que là, ce n'est pas ça qui se produit. Puis il y a toutes les fois qu'il va y avoir des terrains qui vont y avoir de l'eau, je ne dis pas que tout le développement, il y a de l'eau dedans, mais c'est sûr que les terrains en bas de moi, il y en a, le terrain en haut, il y en a, puis en tout cas, il y a comme une bande, vous le savez, il y a une bande d'eau qui se promène. Fait qu'on va tous avoir des problèmes. Fait que je ne sais pas si... Puis là, c'est ça, M. Leclerc Pelletier, il est supposé vous en parler, je vous en parle pareil, mais il... Je n'ai pas entendu parler, il va apporter le problème au promoteur, sauf que ça ne sera pas... Le promoteur ne commencera pas à gérer Fondation du monde, ça c'est sûr et certain. Tu sais, c'est juste que, je ne sais pas, ce serait quoi l'étape que vous pourriez faire de plus après d'avoir accepté le plan d'implantation parce que dans le fond, tu sais, comme je disais, M. Troutier, il va toujours quand c'est le... Quand il plogue l'eau, excusez l'anglicisme, mais quand il plogue l'eau à la ville, M. Troutier, il est là. Mais tu sais, M. Troutier, il n'a peut-être pas que c'est pas assez sorti parce que dans le fond, c'est là que c'est creusé, c'est pas mal là que la footing est faite puis qu'il passe le tuyau pour l'eau. Donc là, c'est là qu'on voit si c'est sorti ou pas sorti, mais c'est à cause qu'il faudrait que quelqu'un passe quand c'est creusé ou quand ils vont faire l'excavation, mais il faudrait que quelqu'un, en tout cas, passe ou... Non, je comprends votre point. On va en parler avec Mathieu, l'atelier, Pelletier, puis on va regarder s'il y a une solution à ces problèmes-là. Parce que, qu'est-ce qu'il me disait que peut-être qu'avec le plan de l'implantation, il pourrait avoir une demande de topographie, tu sais, qui va être positionnée, sauf que comme j'expliquais, même si on demande ça, si la personne qui creuse ne prend pas l'eau, s'ils le font pas, ils ne disent pas, ils se mettent l'eau. Ça va être surélevé. C'est ça. C'est ça. C'est différent de lever d'un pied ou de lever de trois pieds aussi. C'est une grosse différence. Le problème qui arrive, c'est que ça cause sa pression, il n'y a pas de normes. Tu ne peux pas arriver et dire à la personne que tu as trop levé et tu as fait ta fondation. À un moment donné, tu ne peux pas aller en cours et commencer. Mais c'est juste de prendre le problème à la base, de voir c'est quoi. Parce que, dans le fond, la solution présentement, c'est de mettre des cailloux. On met des cailloux, on remblait, on met des cailloux. J'aurais pu faire la même affaire. C'est juste que là, la maison, ce serait ramassé à… En tout cas, ce serait ramassé à autre et à l'entrée de même et c'est n'importe quoi. C'est juste de… Surtout que le développement va bien, il y a plein de nouvelles constructions qui s'en viennent. Ce serait le fun qu'on ne se ramasse pas avec… OK. C'est ça. Je vous remercie. On va le vérifier. Je ne sais pas quelle sera la solution, mais on va la regarder. Merci, monsieur. La dernière question, qui est soulevée par l'intervention de M. Chouinard, c'est ça? Oui. Moi, depuis le début, bon, je suis un petit peu de vos interventions que j'apprécie beaucoup. Je vois que vous avez des problèmes en haut. La question que je me pose, c'est la suivante. Je comprends que vous veniez ici à l'hôtel de ville pour faire part de vos doléances, mais ma question, c'est quelle est le rôle, quelle est la responsabilité de la ville dans tout ça? Est-ce que c'est une responsabilité qui doit revenir au promoteur? Ou c'est... Je n'arrive pas à suivre dans tout ça, moi, là. Ça me t'arrête, c'est compliqué. C'est complexe, mais je comprends la frustration de ces gens-là. Je la comprends aussi. Parce qu'ils ont payé, d'après moi, 30 000 $, pas loin, de supplémentaires pour garder leur niveau. Puis ça aurait dit que la maison soit construite sur l'eau pratiquement, là. et puis on laisse aller les autres qui tout simplement lèvent leur maison pour éviter de payer cette charge-là. Je comprends la frustration, mais la solution n'est pas simple. On va en parler à M. Leclerc-Pelletier. Je pense que vous l'avez avisé du problème. Vous avez eu une rencontre cette semaine, la semaine dernière, avec lui. Puis on va voir ce qu'on peut faire. Mais la responsabilité ultime, elle revient à qui, là? Elle revient à la ville ou elle revient aux promoteurs? C'est quand même une question intéressante à se poser, là. Je vois bien qu'ils ont plein de problèmes. Mais sans en prendre la responsabilité, je pense qu'on peut regarder ce qu'on peut faire. On peut peut-être agir, être plus vigilant, puis... Ils voient le problème quand ils creusent. Le problème, il n'est pas écrit sur le contrat d'achat du terrain. C'est en creusant qu'ils voient le problème. Il y a des places que ça a été très, très, très problématique. Les gens pensent qu'ils sont dans la pierre, mais que ça va être solide, ça va être sec, mais le calcaire, c'est pas ça. S'il était dans le granit, ce serait ça, mais dans le calcaire, c'est pas ça. Le calcaire, c'est tout fissuré, puis l'eau, elle descend des montagnes et elle circule partout. Je suis bien conscient de ça. Et toutes les grottes que vous avez, comme à Bois-Châtel, sont dans le calcaire. Ça s'effrite, puis alors, c'est friable du calcaire, l'eau circule partout dans ça. Mais par exemple, pour les propriétaires qui sont là, est-ce qu'ils ont une marge de recours contre le promoteur ou est-ce qu'ils vont revenir contre la ville? Je ne suis pas avocat, je ne peux pas vous le dire. C'est ça, moi, qui me... Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, les problèmes qui se souviennent. On va regarder ça. Merci. Alors, bien, merci beaucoup. Merci de votre présence. Et puis, on se demande quelqu'un pour... un proposeur pour la fermeture de séance. C'est qui, c'est? Bien, c'est, alors, M. Bourgeois, proposeur. Merci. Tout le monde va de court, demande le vote. OK. Merci, bonne soirée.